Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 6 juin 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine à partir de ce lundi 6 juin ? Le soleil démarre en plein milieu du signe des Gémeaux, 15 degrés exactement, un signe ça va de 0 à 30, en plein milieu, en plein cœur du signe des Gémeaux, bon anniversaire mes Gémeaux, notamment deuxième des camps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en plein milieu de ce signe, il apporte une énergie extrêmement stimulante, positive, dynamisante, éclairante, mobilisante, réactivante, on peut en trouver à l'infini, qui vous invite, vous pousse à être dans la communication, les échanges, l'ouverture aux autres, les rencontres, les contacts, tout ce qui nous nourrit sur un plan humain. C'est rarement l'isolement, un petit peu, la petite dose pour se ressourcer, mais c'est globalement la capacité que nous avons en nous, lorsqu'elle est stimulée, comme c'est le cas, à nous ouvrir sur l'extérieur pour cultiver, fluidifier, élargir notre champ relationnel, qui fait partie des enjeux les plus structurants, nourrissants, équilibrants, d'un point de vue personnel. Et puis, on apporte notre petite graine, notre petite énergie au collectif, ça fait toujours du bien. Bref, soleil en gémeaux, il apporte de l'énergie, surtout pour qui ? Il y a toujours les favorisés. Ils sont mes gémeaux, énergie pour vous, ouverture, contact, relationnel, plus, 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 mais également mes autres signes d'air, ma balance, et puis bien évidemment, les versos. Donc, mes signes d'air, gémeaux, balance, verso, en ce moment, la période, la condition solaire, le ciel dans son aimant le plus important, sa plus importante constituante incarnée par l'astre solaire, vous dynamise, vous motive, vous apporte une énergie tout à fait positive, donc il faut s'accrocher à ça, et puis il ne faut pas le lâcher, il faut vraiment aller de l'avant avec. Et également, lorsque les planètes sont en gémeaux, comme c'est le cas avec le Soleil, cette configuration veut du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, maintenant je vous le fais à chaque fois, vous connaissez, donc qui bénéficie de ce boost supplémentaire, c'est mes béliers et mes lions. Alors, vous, mes petits sagittaires, c'est vrai que c'est en face, donc le mécanisme se joue dans la relation à l'autre. Lorsqu'une planète est en opposition, on risque l'excès, l'excès de vitalité, d'impatience, ou alors, c'est qu'on doit mettre l'accent sur les besoins de l'autre, sur le fonctionnement de l'autre, pour mieux se synchroniser avec, sans rechercher la confrontation, voilà, pour l'anecdote. Les carrés, c'est pareil. J'ai un autre élément important, il y en a pour tout le monde, il y a des planètes dans les quatre éléments, ça qui est sympa, donc chacun va pouvoir puiser, en fonction de nos natures et de nos besoins, ce qui nous intéresse. On a vu pour les signes d'air, il y a également toujours deux planètes en signes de terre, mais c'est là où l'élément déclencheur est intéressant. Parmi les deux planètes qui sont signes de terre, enfin, il y en a plus que ça, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Pluton, la bonne blague, il y a Uranus aussi, il y a du monde en signes de terre en ce moment, quatre planètes, ça fait 40% du ciel en gros, mais je m'arrête surtout sur Mercure et Vénus. Mercure, la communication, Vénus, l'amour. Mercure, la communication, c'est l'enjeu essentiel, c'est d'autant plus l'enjeu essentiel qu'en ce moment, comme l'astre solaire transite le signe des Gémeaux, ce signe est gouverné par Mercure, le mental, l'intellect, on va regarder de façon beaucoup plus fine où en est Mercure, parce que c'est le lien direct, en fait, c'est l'élément qui est associé aux Gémeaux. Mercure, la communication, les échanges. Mercure est encore en taureau, il a ce qu'on appelle le bon sens près de chez nous, le bon sens pratique, et il favorise pour le coup grandement les signes de terre. Idem pour Vénus, qui reflète notre vie affective, notre charme, notre disposition à être dans l'amour, dans le plaisir, surtout en taureau, il est très sensuel, très pratique, très tactile, très affleurant. Les besoins émotionnels sont plus forts en taureau. Donc Mercure, la communication et Vénus dans le signe du taureau pour mes signes de terre, en général, c'est pas mal, ce sont deux beaux outils, je m'appuie beaucoup sur Mercure et Vénus. Mercure, la communication. Pour l'anecdote, c'est un ciel qui redémarre, j'en parle succinctement comme ça, pourquoi est-ce que c'est un ciel qui redémarre ? Parce que Mercure, qui était en marche rétrograde depuis quelques jours, reprend très précisément vendredi 3 juin à 8h01 en temps sidéral, en gros, ça veut dire 10h chez nous, à 10h du matin, vendredi 3, Mercure redémarre. Mercure quitte son mouvement rétrograde, de l'autre côté du soleil, quand on passe, donc on a l'impression qu'il recule, et il redémarre en marche directe dans notre angle de visée, dans notre angle de vue. Et Mercure qui redémarre, c'est vrai, il faut être lucide, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Tout ce qui avait du mal à sortir, la communication qui pouvait être un peu ralentie, tout simplement, ralentie, les mécanismes se réouvrent, sont de nouveau disponibles, opérationnels, le courant passe mieux, tout simplement, les robinets à l'information se réouvrent. Donc c'est bon à prendre. Et c'est surtout bon, soyons très lucides et très pragmatiques, tout en essayant de rester simple, pour mes signes de terre. Donc les favorisés pour reprendre du poil de la bête en matière de communication vont être mes taureaux, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, on est toujours mieux servi quand c'est directement chez soi, mes vierges et mes capricornes, donc pour vous, vous trois, la communication, elle doit être optimisée en ce moment, la clarté des visées, l'articulation des raisonnements, la simplicité de l'échange, l'envie de trouver des compromis intelligents, surtout en s'appuyant sur du bon sens, ce qui est logique, c'est de la terre, la terre, j'aime bien la logique et le bon sens, ce qui est palpable, ce qui est tactile en fait. Donc, excellent pour communiquer et aimer, faire preuve de charme, de souplesse, de douceur, de gentillesse, pour qui ? Ça fait deux gros morceaux, Mercure et Vénus. Pour qui ? Pour mes taureaux, on l'a vu, pour mes vierges, pour mes capricornes et pour ceux qui sont toujours pareils, à 62 grands amants en aval de cette zone taureau, mes poissons et mes cancers. Donc, pour communiquer et aimer, mettre dans l'affect, le charme, la douceur, la souplesse, la bienveillance affective, les petits gestes qui vont bien, les petites attentions qui font plaisir, tout ce qui touche en fait. Pour, je le refais, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Surtout que pour vous cinq, ce sont des mécaniques dans lesquelles vous y trouvez votre compte. Tout simplement parce qu'il y a toujours une planète qui vous veut du bien dans la série en question, que ce soit Mercure pour ma vierge, que ce soit Vénus pour mes taureaux et puis pour mes poissons, mais également pour mes cancers. Vous êtes sensibles, vous, aux influences vénusiennes, surtout lunaires, mais aussi vénusiennes. Il y a une similitude d'éléments qui fait que Vénus en cancer, elle est toujours empreinte de délicatesse, de finesse et de douceur, parfois un peu de timidité, mais dans tous les cas, il y a une profondeur des sentiments qui est attachante. Donc, ce sont des mécaniques qui vous veulent du bien. Et puis vous, mes capricornes, plus vous communiquez, mieux c'est. Comme ça, plus vous avez évacué vos ressentis, plus vous avez cadré les choses, plus vous pouvez vous détendre et bénéficier des influences vénusiennes. C'est en deux temps, souvent, que ça joue chez vous. Dans un premier temps, il faut vous sentir à l'aise, vous détendre, régler tout ce qu'on a à régler, puis ensuite, on peut se lâcher un petit peu, toujours positif, surtout quand Vénus vous veut du bien, surtout lorsque Vénus vous veut du bien, comme c'est le cas ici. Voilà, beau duo. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai, une planète sur laquelle je m'appuie toujours, parce que je lui accorde une intention plus que soutenue, c'est Mars. Toujours mon trio. Mercure, communication, Vénus, l'amour, l'affection, Mars, l'action, Mars, l'action. Très important, Mars. Mars, on l'a encore pendant quelques temps en bélier. On l'a encore quelques temps, parce que là, il démarre la semaine à 9 degrés. On sait un signe, ça va être 0 à 30, il est lent, il fait son tour en deux ans. Donc pendant à peu près, je dirais un mois, on l'a encore en bélier, et c'est super. C'est super, parce qu'on l'a vu déjà précédemment, je l'avais évoqué lorsqu'il est rentré dans le signe. Mars est l'énergie, la volonté, l'impulsion, l'étincelle, l'élément déclencheur. Et dans ce signe du bélier, il se marie avec le renouveau du printemps incarné par le bélier, et il prend une dimension en matière d'énergie, mais extrêmement dense. Pour moi, le Mars bélier, c'est celui qui enfonce toutes les portes, qui démarre tout. Il n'est pas toujours un marathonien, mais dans tous les cas, s'il faut amorcer, ouvrir une porte, démarrer quelque chose, on peut compter sur lui. Il a un talent exceptionnel pour donner l'impulsion, la nouveauté de quelque chose qui démarre. Et ce Mars en bélier, il est très proche, encore une fois, d'une autre paix, qui s'appelle Jupiter. Il s'éloigne un peu, mais c'est normal, il est plus rapide. Il est plus rapide que Jupiter, donc il s'en éloigne plus vite. Et respectivement, en bélier, il y a deux petites merveilles en ce moment dans le ciel. Il y a donc Mars, qui est merveilleusement heureux dans cette position-là. Et il y a Jupiter, qui, partout où passe Jupiter, le sourire vient. Enfin, les choses sont mieux, plus fluides, on voit les choses du bon côté. On se dynamise davantage en regardant les solutions. Ces notions d'espérance, ces notions de positivisme sont précieuses avec Jupiter. Et donc, en ce moment, en bélier, nous avons Mars, la volonté. Avec cette expression que j'aime beaucoup, que vous connaissez par cœur, avec Mars, on retrousse les manches. Voilà, je l'ai fait une bonne fois cette fois-ci. Et puis, Jupiter, ça prend de la dimension, de l'expansion. On est dans l'énergie positive. Juste un petit bémol, la présence de Mars pour mes béliers est tellement dense qu'il n'est pas utile d'en rajouter une couche lorsqu'on veut faire avancer quelque chose. Si on passe trop en force, on risque de faire des dégâts. Et les résultats ne sont pas optimaux. Ce n'est pas optimal comme résultat. Donc, avançons pas à pas. Essayons d'être linéaires de façon à canaliser, juguler, optimiser cette magnifique énergie pour avoir des résultats sans qu'on soit dans l'état d'esprit de foncer, 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 de tout défoncer, du coup, et puis du coup, on casse. Donc, on avance pas à pas, mais on est endurant. Ça, c'est une merveilleuse position. Pour qui ? Qui sont les gagnants ? Vraiment, la terminologie, elle n'est pas usurpée. Les gagnants avec un Mars et un Jupiter en bélier sont, mais bélier, la bonne blague, bien sûr, c'est la première ligne, premier sur le podium. Après, mais Lyon, mais Lyon, superbe, superbe énergie. Mars et Jupiter sont vos meilleurs alliés à vous. Dans les trigones par éléments, vous qui incarnez la condition solaire, vous avez un soutien de Jupiter qui vous vient du Sagittaire, un soutien de Mars qui vous vient du bélier, un de signes de feu qui vous vèlent que du bien. Et cette trilogie-là, elle est magnifique. Magnifique pour vous, mais Lyon. C'est le moment de ne pas attendre le dernier moment pour bouger, vous à l'inverse, mais d'y aller franco. Autant mes béliers freinent un petit peu, autant mes Lyons et mes Sagittaires, parce que vous êtes dans la même dynamique, vous êtes aussi optimisés par les planètes, tous les deux. Mes Lyons et mes Sagittaires, en ce moment, c'est extrêmement productif, extrêmement productif. Donc, bélier, on y va, mais on n'y va pas trop vite. En revanche, mes Lyons et mes Sagittaires, vous passez à la vitesse supérieure. Vous deux, les trigones, c'est que du soutien. Là, c'est extra, extra, vraiment. C'est dit. Voilà, c'est rare, cette conjonction-là, donc il faut en profiter. Bon, ça, c'est le ciel. Après, j'ai Saturne toujours en verso, il a amorcé une marche rétrograde, il va nous laisser un peu tranquille jusqu'au 23 octobre. Ouf, voilà. Les contraintes, tout ça, on peut espérer qu'on ait un peu la paix. Pluton rétrograde jusqu'au 9 octobre aussi, donc on a une pause. Saturne, les contraintes, en même temps, la profondeur de pensée, mais surtout l'infrastructure parfois réductrice. Normalement, jusqu'en octobre, on doit pouvoir souffler un peu. Pluton, pareil. Jusqu'au 9 octobre, normalement, on est tranquille. Normalement, c'est un épiphénomène. Je n'ai pas réponse à tout, la bonne blague. Et puis, jusqu'au 23 octobre, avec Saturne qui nous plombe. Après, Dieu seul le sait. Et puis, j'ai toujours, pour mes signes d'eau, je n'ai pas parlé beaucoup de mes scorpions. C'est vrai, je n'ai pas parlé beaucoup de mes scorpions, c'est vrai. En ce moment, vous avez les planètes opposées en taureau, vous avez le carré de Saturne, vous avez l'opposition d'Uranus. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste Neptune, l'espérance, voir le bon côté des choses, l'humanisme, secondariser, essayer de prendre du recul. Essayer de ne pas forcer les situations qui nécessitent de prendre un peu de recul, mes scorpions. Jouer sur la souplet, jouer sur la secondarité, ne bloquez pas sur les situations, lâchez prise, lâchez prise. C'est vraiment la clé de voûte de ce qui vous attend avec les complications planétaires en ce moment qui passent. C'est vous débarrasser de tout ce qui bloque, terminer les transformations dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer, clôturer ce qui doit l'être indiscutablement, de façon à vous régénérer, de façon à renaître, comme vous savez si bien le faire, mes scorpions, réémerger, l'effet phénix, mourir pour renaître, repartir sur une nouvelle base. C'est ce qu'est en gestation chez vous en ce moment, c'est ce que vous invite à suivre comme piste Neptune, et c'est ce que vous invite à nettoyer avec le carré de Saturne et l'opposition d'Uranus. Vous êtes dans des phases de transformation, c'est cyclique, c'est passager, ça ira mieux, bientôt, rassurez-vous, n'inquiétez pas, c'est ponctuel, voilà. Donc, super, en tout cas, extrêmement positif, on l'a vu, pour mes signes de feu, au niveau de l'action et de la chance, Bélidion Sagittaire, extrêmement positif pour mes signes d'air, avec les influx solaires qui sont en gémeaux, donc bon pour mes versos, bon pour mes balances, voilà, excellent pour mes signes de terre, pour communiquer, aimer, pour mes vierges, mes capricornes et mes taureaux, on a vu tout le monde, voilà, c'est un petit horoscope, comme on aime le faire, bref, c'est un ciel qui redémarre, qui redémarre, parce qu'on l'a vu, Mercure repart en marche directe, et que la condition solaire qui est de chef d'orchestre est dans un signe mercurien, donc l'association des deux mécaniques, elle est stimulante, pour recommuniquer, vous ouvrir sur l'extérieur, la période des belles, profitons-en, puis vous avez vu, je me suis mis de ce côté-là, c'est vrai que côté visibilité, c'est moins bon, mais quand il y a un rayon de soleil, ça nous fait tellement de bien, je suis tellement content dès qu'il y a un rayon de soleil, voilà, bon, on se dit, je vais vous préparer la pleine lune qui arrive bientôt, je vous fais ça, je vais essayer de vous faire ça dans la foulée, et puis je vais la mettre en ligne dans 3-4 jours, merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos likes, ça me fait hyper plaisir, voilà, on le sait, et puis on se dit à très vite, merci, merci à vous.